14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite, et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard, on commence comme tous les jours, par son biais d'humeur. Ça y est, j'en suis au troisième chocolat de mon calendrier de l'avant-kinder, je pense que c'est le signe qu'il est temps de m'occuper de mes cadeaux de Noël, et cette année plus que jamais, je cherche le cadeau utile, un peu sexy quand même, qui soit surprenant et qui n'implique pas que je me farcisse 4h de lèche-vitrine par moins 25 sous ma doudoune. Eh bien, après mûre réflexion, j'ai trouvé le cadeau tip-top. Cette année, je vais vous offrir une Julia. Julia, non pas que je veuille me débarrasser d'elle, bien au contraire, mais je pense qu'elle incarne à elle seule le cadeau idéal du Père Noël. En plus, comme elle a beaucoup maigri, je suis sûre qu'elle passera à l'aise par la cheminée. Je vous explique. Julia, d'abord, vous servira de réveil parfait pour Noël, puisque sous sa chevelure ébène à faire pâlir de jalousie Blanche-Neige en personne, se cache une horloge parlante. Oui, chic et pas cher, voilà Julia, qui n'importe quand et surtout quand vous en avez besoin, est capable de vous donner l'heure exacte à la minute près. Démonstration. Je voudrais vous lire un ou deux mails et puis après, on s'arrête et on va se retrouver avec Brigitte, également, qui sera avec nous, qui est une auditrice. Et puis, on aura, on va parler des aiguilles à tricoter également. Alors d'abord, Dalila, pardon, je peux tousser, Julia ? Bien sûr, je t'en prie. 15h46 sur Europe. Merci. Au frais, une Julia suisse pour Noël. En plus, elle sait faire plein d'autres choses. Julia, c'est aussi et surtout une bouillotte à mettre sous le sapin, un petit fruit des îles qui vous réchauffe pour les jours de stalactite. En plus, moi, je peux m'engager personnellement sur la qualité du produit, puisque cette semaine, alors que je crachais mes boyaux dans le studio, Julia a tout de suite dégainé pour me réchauffer. Bon, au passage, on a excité également toute la France entière, mais ça, c'est une autre histoire. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Julia. Bonjour, Faustine. Et merci d'être avec nous en ce mercredi, encore une fois, dédié aux enfants. Ça va, j'ai l'impression que vous avez très froid. Oui, j'ai un peu froid. On va se réchauffer. Je vous ai porté un petit thé pour vous aussi. On va faire fantasmer quand on dit ça, tous ceux qui nous écoutent. On va se réchauffer dans le studio. Mais il y a une webcam, je vous rassure. La bouillotte, selon Julia. Pour info, suite à cette émission pour Noël, on envisage avec elle de sortir un calendrier toutes les deux nues pour les routiers. Je suis sûre que ça fera grimper notre audience. Alors, derrière utilité de ce cadeau 3 en 1, Julia, c'est aussi le parfait alibi. Vous cherchez une excuse pour ne pas aller chez vos beaux-parents, pour vous barrer tranquille avec votre amant. Julia est là. Écoutez à quel point elle a bon dos. Elle est capable de tout prendre sur elle pour vous protéger de vous-même. L'infidélité, c'est d'abord le fait de coucher avec un autre partenaire ou d'avoir un flirt extrêmement possible. Tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ça n'est pas s'il n'y a pas acte physique considéré comme de l'infidélité. Exactement. Alors que moi, d'instinct, j'aurais plus tendance à pardonner. Oh là là, est-ce que je devrais dire ça sur l'antenne ? Non, je ne pense pas. Non. Et d'ailleurs, Julia, qui me confiait tout à l'heure qu'elle aurait plus tendance à pardonner un acte physique charnel qu'un sentiment. Offrez une Julia à vos proches pour Noël. En plus, le produit ne coûte pas cher. Un fluo rose, un nœud pour ses cheveux, n'importe quoi qui vient de chez Zara. Et elle apporte avec elle son bonus spécial. Quelques années, il y a eu Crazy Frog qui avait aussi été en tête des ventes, etc. C'était quoi Crazy Frog déjà ? C'était la reprise du flic de Beverly Hills. La musique du flic de Beverly Hills, c'était une grenouille. Ah ouais, d'accord. Vous faites très bien. Elle fait très très bien le flic de Beverly Hills. Si ça, ce n'est pas une bonne affaire, le cadeau Julia, alors on dit merci Faustine et merci Julia. Je suis comme ça moi, merci d'être avec nous sur Europe 1 pour le kiosque du vendredi.